Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu spéciale car il s'agit d'un haul mode, soulier et à la fois déco. J'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, que je suis tous les jours présente. N'hésite pas également à me suivre sur TikTok, je suis sur TikTok depuis pas très longtemps et j'aimerais vous faire du contenu un petit peu plus mode, recrutement, conseils, etc. Donc rejoignez-moi là-bas, tu peux bien évidemment liker la vidéo, commenter, partager, activer la cloche, ça me fera très plaisir. On commence la vidéo avec ce diffuseur, donc moi j'adore les diffuseurs depuis des années, je trouve que c'est un moyen sympa d'avoir sa propre odeur à la maison. Je trouve qu'une odeur c'est hyper reconnaissable dans une maison et c'est surtout très très important, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de pas très entêtant et qui inspire à être cocooning, détente, repos, etc. Et j'ai trouvé ce diffuseur juste incroyable, donc c'est la cirrerie de Gascogne, donc c'est la collection printemps-été. Et en fait vous allez avoir comme odeur, comme note de la glycine, du lin et du coton. Donc ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai, vous voyez ça ne consomme pas énormément, c'est surtout que ça permet d'avoir une odeur à chaque fois. Moi celui-ci je l'ai mis dans la chambre parce que voilà, lin, coton, c'est un petit peu l'odeur du linge frais, mais pas que, il y a ce côté aussi avec la glycine un petit peu réconfortant que j'aime beaucoup. Ce que je fais généralement c'est qu'une fois que j'enlève le bouchon, les bâtonnets de bois je les trempe et je les retourne directement et après ça se diffuse et franchement c'est super. Alors de mémoire je l'ai payé 39 euros, c'est un certain budget mais ça dure très longtemps, enfin vous voyez la contenance, je pense que ça va me durer, oui je pense 6-7 mois, ça dure assez longtemps mais j'adore cette gamme. Et ils avaient plein d'autres notes et je pense que je craquerais également pour le salon et pour le bureau, parce qu'ici c'est vrai que vous voyez pas forcément la pièce, vous voyez que ce côté-là, mais du coup c'est notre bureau, chambre d'amis, c'est un petit peu un fourre-tout mais ça viendra pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Tout à l'heure je vous ai parlé de la chambre, donc nous la chambre on a quasiment terminé de la meublée, donc vous inquiétez pas, un room tour est prévu mais on attend que vraiment tout soit terminé et ça coûte bon bon quand même, ça coûte assez cher. Donc dans la chambre je voulais absolument avoir quelque chose qui se rapproche d'une coiffeuse, mais comme on vit à deux, je voulais pas quelque chose non plus de trop fichy, l'idée c'est qu'on se sente bien tous les deux dans la chambre, du coup j'ai choisi un meuble de chez Ikea qui est couleur gris, un petit peu gris souris, gris perle, très joli, qui a justement des tiroirs qui permettent de ranger un certain nombre de choses et vous allez avoir deux plateaux. Vous allez avoir un premier plateau qui va me servir plutôt de déco, je vais mettre des photos, je vais mettre mes chapeaux, voilà donc vraiment de la déco pure et le premier plateau, donc vraiment celui qui est au-dessus des tiroirs, va me servir pour soit poser mon sac à main quand j'ai terminé ma journée, soit pour me maquiller vraiment le côté coiffeux, j'ai mis un miroir dans le fond, alors c'est vraiment un miroir purement à titre décoratif, mais voilà je trouve que c'est un coin sympa, je vais souvent mettre un petit tabouret devant pour être à hauteur, c'est surtout qu'en plus j'ai la lumière naturelle directement sur mon visage, du coup il n'y a pas forcément de loupé, vous savez parfois dans une salle de bain quand on n'a pas la lumière naturelle, on a tendance à se dire bon ça se voit pas trop, j'y vais, j'y vais, et en fait on sort de chez soi et on est orange, moi ça m'est déjà arrivé, là heureusement la salle de bain que l'on a elle est à la lumière naturelle avec une grande fenêtre, donc il n'y a pas trop de loupé, mais j'aime bien me maquiller dans la chambre quand j'ai le temps le week-end. On va passer maintenant à la cuisine, donc la cuisine quand on a pris l'appartement elle n'était pas du tout meublée, on avait juste les petits meubles du bas classique, et du coup j'avais besoin d'un plan de travail et surtout d'un bar, parce que du coup par exemple je vais pas forcément prendre mon petit déjeuner le matin forcément dans le salon, surtout que moi je me lève bien plus tôt que mon conjoint, donc je voulais pas le réveiller et la cuisine est un petit peu plus cachée, donc je voulais absolument un bar qui va me servir de plan de travail qui est à hauteur quand je suis debout, mais également avec des chaises. Donc j'ai trouvé ce combo sur le site de Mano Mano, donc les deux chaises plus le bar m'ont coûté 179 euros, et franchement c'est hyper qualitatif, c'est solide, on a les pieds effets un petit peu acier et le meuble assez chêne, alors c'est vrai que j'aurais préféré l'avoir en blanc, ou en tout cas une couleur claire parce que la cuisine est assez claire, mais bon c'est pas grave, il n'y avait pas d'autres couleurs, et c'est surtout que je voulais des dimensions bien spécifiques, puisque j'ai un renfoncement dans la cuisine, donc l'idée c'était que le bar puisse rentrer à l'intérieur. Au niveau du salon justement, donc on a opté pour une table ronde de chez Ikea, c'est vraiment le premier prix, donc c'est 150 ou 170 euros de mémoire, donc en fait à la base on voulait vraiment la table Ikea, vous savez qui est rétractable, qui est en bois, enfin qui est en chêne massif, qui est super lourde à porter, et au-delà du fait qu'elle soit lourde, c'est surtout qu'elle n'est pas donnée, elle est quasiment à 400 euros, on l'avait vu sur le bon coin, à un prix super raisonnable, mais la personne ne nous a jamais répondu, d'ailleurs c'est hyper pénible, mais en ce moment on fait pas mal d'offres, enfin on appelle souvent les gens du bon coin, qui ont des articles en vente, et on n'a jamais de réponse, donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave, c'est la malchance. Et de toute façon on s'est dit que comme la table rétractable, pour le coup, est vraiment trop grande, et qu'on a un tout petit salon, on a un salon qui doit faire peut-être 10 mètres carrés, donc on est vraiment sur la taille d'une chambre, on s'est dit c'est pas grave, on va prendre cette table ronde, qui est légèrement plus petite, qui n'est pas rétractable, mais c'est pas grave, on en vide rarement 10 personnes en même temps, et c'est surtout qu'on avait bien aimé ces lignes, en fait un petit peu 70's, avec le tronc qui est très 70's, et ensuite on a choisi des chaises avec un bois, et donc c'est un lot de 4 chaises que l'on a acheté sur Amazon, donc les 4 chaises on en a eu pour 70€. Toujours dans le salon, donc même si c'est un petit salon, en fait par un jeu de volume, parfois charger son salon ça va le rendre bizarrement plus grand, que si vous le laissez vide, et du coup on voulait absolument à côté du canapé, un grand buffet qui nous sert en fait un petit peu de bibliothèque, d'ailleurs principalement de bibliothèque, à la base on voulait une bibliothèque assez haute, et justement parce que le salon est petit, rajouter du volume sur de la hauteur, en fait ça rend la pièce super petite, alors que là d'avoir un buffet finalement ça se prolonge, au niveau de la coudoir du canapé, et ça l'agrandit, et du coup on a trouvé ce meuble chez But, donc il était en promotion, à la base il est à 384€, et là il était à 284€, donc très accessible par rapport aux prétentions, on est sur un meuble avec un effet osier, on est sur un meuble en bois véritable, avec des petits détails au niveau du tiroir, effet cuir, très joli, on ne regrette pas du tout notre achat, facile à monter, hyper qualitatif, et surtout qu'il fait lui-même déco, ça apporte aussi ce côté très chaleureux, parce que voilà, quand on a un appartement, avec le côté moulure, le côté cheminé, ça peut très faire un petit peu guindé, et l'idée c'est d'avoir un côté un peu plus cocooning, plus chaleureux, donc on a adoré ce meuble-ci, donc voilà sur la partie achat déco, j'espère que ça vous aura plu, on va passer à la partie plutôt shopping, il y a des choses que j'ai achetées, et des choses que j'ai reçues des marques, mais de toute façon je vous le préciserai. On commence avec ces bottines que j'ai reçues de la part de Watford, donc en fait on est sur des bottines avec cet esprit un petit peu militaire, que personnellement j'aime beaucoup, elles sont très légères au niveau du talon, parce qu'on est sur un talon effet caoutchou, et en fait on est sur de la suède, mais avec une finition justement assez brillante, assez métallisée, que j'aime beaucoup, elles sont très hautes au niveau de la cheville, du coup elles flattent plutôt la jambe, ça l'agrandit, ça l'allonge, et j'aime bien le côté lassé, comme ça vous n'avez pas du tout ce souci de vous dire est-ce que c'est assez large pour mes mollets ou pas, là ça s'agrandit parfaitement, et je trouve le talon assez sympa, vraiment très rétro, donc j'ai beaucoup aimé, c'est surtout que je n'ai pas de chaussures kaki, c'est vrai que le côté imprimé militaire, ça va revenir en force cette année, c'est hyper tendance, et pour ça j'en avais pas du tout, et elles sont très 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 confortables, vraiment je peux crapayuter avec sans problème. Toujours dans la partie chaussures, vous savez que j'adore les souliers, un petit peu style Nodaleto, assez incurvés, donc à la base j'étais pas du tout partie sur ça, je sais pas pourquoi, je cherchais sur mon ordi des chaussures assez sympas, des sites assez sympas à la base pour vous faire une sélection, et j'ai découvert un site espagnol qui s'appelle Vienti, ils viennent de se lancer, c'est assez récent, parce que le service après-vente c'est sur un numéro WhatsApp etc, enfin bref, et du coup j'ai craqué pour ces chaussures en dain, juste canon, vraiment elles sont très mignonnes, avec ce talon incurvé, en plus on est vraiment sur un petit talon, parce que quand vous voyez un petit peu la plateforme, vous voyez qu'on est sur un talon 4 cm, donc je peux très bien, voilà, crapayuter avec, d'ailleurs le meuble de chez Butte hyper lourd, je l'ai porté avec mon conjoint, avec ses chaussures, donc c'est pour vous dire à quel point elles sont très confortables, donc on est sur un dain, donc pas oublier de bien les imperméabiliser, parce que c'est assez sensible, à noter qu'on est sur une fermeture éclair, et qu'elles époussent bien la cheville, moi ma cheville ne passait pas en fait au niveau du haut, donc je suis tout simplement allée voir le cordonnier, pour qu'ils me les agrandissent un petit peu, donc vous avez la possibilité d'agrandir vos souliers, chez le cordonnier, c'est plutôt sympa à savoir, et en fait à l'intérieur vous avez plein d'annotations, que je trouve plutôt bien, donc en fait on est sur un soulier qui est résistant, qui est thermo résistant également, donc quand le sol il est chaud, ça retient le côté frais du pied, à l'inverse quand c'est froid, et bien ça va garder la chaleur, vous avez également une semelle en gel, qui vous permet du confort, il y a un respect aussi de la voûte plantaire, ça c'est hyper important, c'est fabriqué en Espagne, et ça a des propriétés antibactériennes, donc finalement il y a un petit peu de tout dans ses chaussures, comme je me suis aperçue que justement je n'avais pas du tout d'article en kaki, j'ai craqué pour cette veste The Couples Jeans, donc voilà la gamme jeans un petit peu plus casual, et en fait on est, vous savez sur une ouverture qui fait très penser à bas de main, avec justement les vestes d'officier, là je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté là, donc elle est en jean véritable, super qualitative, lourde, donc ici c'est comme ça, très jolie, et elle était en promotion sur le site de Zalendo, elle était à 150€, et je n'avais pas le prix réel, donc je suis allée regarder sur le site de The Couples, et à la base elle est à 300€, donc 150€, c'est moins 50%, très sympa, et hyper qualitative, et c'est vrai que je n'avais pas de couleur kaki, pourtant c'est une couleur hyper casual que j'aime beaucoup. Donc ensuite j'ai craqué sur cette veste Zara, puisqu'on continue sur les vestes, donc à la base j'accompagnais juste une copine qui cherchait des t-shirts en coton, et en fait j'ai trouvé cette veste que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit j'ai acheté un cartable jaune, je sais je vous le dis tout le temps, ne vous inquiétez pas l'unboxing arrive, mais je voulais des tenues qui aillent avec, et en fait là on est sur un manteau qui est justement rouge, mais avec des détails jaunes tout en subtilité, et je trouve que justement ça va bien au côté prépi du cartable, surtout qu'on est sur des petits boutons, hop, alors ils sont là, on est sur des petits boutons, avec des blasons, vous avez des lions, vous avez une couronne, donc très sympa, la veste est très agréable à porter, donc elle est en L, elle est à 59,95€, et alors au niveau des matières, je pense que ça doit être du polyester, on n'est pas sur des matières nobles, on est sur de l'acrylique, du polyester et du coton, avec un tout petit peu de viscose, et très sympa, je l'ai prise en L, et j'aime beaucoup l'imprimer, en plus là ils ont fait un raccord, parce que là ici il y a une couture, ils ont fait un raccord, donc je la trouve plutôt calice cette petite veste. Ensuite je suis allée sur le site de Bazaar Chic, donc c'est un petit peu comme Vipi, c'est un petit peu comme un showroom privé, donc je ne connaissais pas, mais je me suis dit tiens je vais m'inscrire, il y a sûrement des pépites, et ce que j'aime beaucoup avec le site Bazaar Chic, c'est qu'on est vraiment sur des petites marques parisiennes premium, et donc là j'ai craqué sur cette robe Manouche, donc Manouche c'est une marque un petit peu comme Antique Batik, c'est-à-dire que c'est Prépi, c'est Bohème, c'est folklorique aussi, et c'est surtout que c'est très sympa, mais c'est pas donné, franchement des fois il y a des prix, j'avais vu des bottines, justement très 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 no daletto, mais en tissu, 400 euros en tissu, sachant que ce sont des chaussures, donc c'est le premier truc qui va s'abîmer, mais vraiment en tissu, en tissu quoi, et du coup j'avais déjà vu cette robe, donc ça c'est la collection de l'hiver dernier, je l'avais vue sur une influenceuse, et je me suis dit waouh c'est super sympa, surtout avec le petit détail mort, vous voyez c'est très chic, avec le petit détail en cuir, très sympa, mais la robe était à 395 euros, donc pas donné donné, et là je l'ai vue du coup sur le site, elle était à 152 euros, c'est encore un gros montant, je vous l'accorde, mais elle est en pure laine, elle est en 100% laine, l'intérieur ici vous avez un côté rose, le seul truc que je déplore, c'est qu'au niveau des manches, on n'est pas du tout sur cette finition satinée, mais sur les laines du coup, ça gratte vraiment beaucoup, du coup je mets un t-shirt en dessous, manche longue, mais forcément je suis un petit peu plus serrée, si je l'avais su, je pense que je l'aurais prise en 40, ici elle se ferme à ce niveau là, elle est plissée, mais en tout cas elle est très 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 mignonne, franchement je regrette pas, parce qu'elle est vraiment très jolie, hyper prépie, hyper qualitative, elle vaut les 400 euros bien sûr, on est sur de la laine 100%, avec un détail en cuir, avec le mort, donc du coup forcément ça les vaut, mais là du coup, l'avoir à moins 50, c'est toujours plus appréciable, et en termes d'être prête à porter, dernier achat, donc en fait il y a eu l'anniversaire de ma petite soeur, et je voulais absolument être sympa, avoir une tenue sympa, donc au début je suis allée chez Zara, et j'avais trouvé une tenue mais beaucoup plus sexy, alors que vous savez que voilà, pour moi ça c'est un décolleté, donc je n'ai pas forcément l'habitude d'être sexy, mais du coup je ne sais pas, je me suis dit ah bah allez, ça a l'air sympa, donc c'était un pantalon un peu jupe culotte, très taille haute, et j'avais pris une petite brassière, du coup on ne voyait pas beaucoup de peau, mais voilà avec des cristaux, et en fait quand je suis rentrée à la maison, je l'ai réessayé la tenue, et je me suis dit, ouais je ne suis pas très à l'aise dedans, puis après je me regardais, je me dis non en fait c'est pas moi, c'est pas moi du tout, du coup j'ai rendu la tenue, et je suis allée chez MKT Studio, donc c'est une marque parisienne, qui utilise justement des matières nobles, donc forcément en termes de prix, c'est un petit peu plus élevé, et j'ai craqué pour cette robe Bohème, alors là comme ça, vous n'allez pas vous rendre compte, mais en gros elle est très jolie, et très centrée, c'est à dire que vous allez avoir ici, des petits passants, vous avez du lurex, ce qui donne un petit côté brillant, vous avez de la viscose, du coup voilà, ce qui explique un petit peu son prix, et vous avez du tinsel, et en fait elle est très jolie, ici vous pouvez la régler au niveau de la taille, vous avez des petits cordons, avec des petits pompons, moi j'ai trouvé les pompons très sympa, donc avec des petits cordons, vous pouvez la resserrer, moi j'adore mettre justement, une grosse ceinture un peu western, parce qu'elle a un côté très Bohème, cette robe là, et elle est super jolie, par contre en termes de prix, parce que je viens de l'acheter, en plus je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, que je fais de la discalculie, donc en gros je confonds les chiffres, et bah voilà une fois j'avais dit, j'avais fait un calcul, et je vous avais dit au lieu d'un milliard, je vous ai dit un million, c'est vrai que moi les chiffres c'est pas trop mon truc, je gère le budget de ma boîte, mais je me concentre beaucoup, je me relis énormément, parce que justement en fait, dans un moment on va dire pressant, je confonds les chiffres, et en fait quand j'ai vu l'étiquette, je me suis dit, bon bah c'est bon 119 euros, c'est un prix mais ça va, j'arrive en caisse, c'était pas du tout 119, c'était 179, donc voilà j'ai confondu le 1 et le 7, mon compte en banque lui, il n'a pas du tout confondu, mais bon c'est pas grave, elle est très 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 jolie, elle est hyper Bohème, et c'est surtout que je voulais pas acheter une tenue pour un anniversaire, que je ne remettrai jamais, qui me ressemble pas, là au moins je sais que c'est une robe que je peux porter toute l'année, avec des boots, avec une grosse ceinture, avec un chapeau, avec un joli manteau, franchement j'ai un look là en tête justement pour la vie de tous les jours, j'ai acheté des manteaux sur Vinted, et il y a un manteau qui irait parfaitement avec cette tenue, j'ai hâte d'ailleurs de pouvoir vous shooter ce look là, donc voilà elle était pas donnée, mais je me suis dit, bon voilà c'est pas grave, fais toi plaisir. Donc les derniers articles, c'est la marque Pollen, de chez eux, donc là j'ai reçu deux articles de chez eux, donc en fait ils ont lancé une nouveauté, c'est justement les ceintures, en fait ils avaient fait des sacs ceintures, vous savez avec un petit côté banal, mais très travaillé, très subtil, que j'aimais beaucoup, et là en fait ils se sont lancés, purement et simplement dans les ceintures en général, et j'ai eu un coup de coeur sur une des ceintures, donc en fait c'est une ceinture, mais qui n'est pas classique. Donc ce sont les ceintures, UMI vous avez une version beaucoup plus épaisse, et vous avez une version beaucoup plus fine que j'ai choisi, et en fait vous avez un double tour à chaque fois, et je trouve ça très 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 chic d'avoir un double tour au niveau de la taille, donc en fait vous voyez elle est super longue, vraiment la ceinture est super longue pour pouvoir passer deux fois autour de votre taille, et après vous avez justement une partie en fait pendante, vous faites un petit nœud, et c'est très joli, et vous allez voir que, vous voyez la boucle elle est pas classique en fait, la boucle elle est vraiment très particulière, donc vous voyez quand vous fermez la ceinture, en fait là ici vous avez un petit bouton, et là vous allez avoir ceci, donc en fait c'est super joli, c'est hyper raffiné, c'est très sympa, c'est très subtil, donc la ceinture est à 90 euros, et l'autre format est un petit peu plus cher, mais vous voyez ça peut aussi être un cadeau sympa pour les fêtes, Noël arrive, donc 90 euros pour une ceinture aussi jolie, pour moi vraiment c'est un basique à avoir les ceintures, ça change complètement l'attitude d'une tenue, vous voyez la robe MKT Studio que je vous ai montré à l'instant, bah typiquement sans ceinture, elle a plus du tout la même saveur, donc au niveau de la fabrication, fabrication espagnole, et on est toujours sur ce cuir de veau grainé italien, que j'aime tant, et qui est hyper résistant, donc voilà, très mignonne, et enfin dernier coup de coeur, toujours de chez Pollen, c'est numéro 10, donc j'ai reçu ce sac, qui est juste magnifique, la première fois je l'avais vu en boutique, enfin la première fois je l'avais vu sur le site, je me suis dit, oh c'est sympa, mais c'est pas trop mon style, ensuite je l'ai vu en boutique, je me suis dit, waouh, il est vraiment très très joli, et ensuite je l'ai vu en noir, avec des détails contrastants, et je me suis dit, mais en fait c'est complètement mon style, et j'adore, donc là vous allez avoir la boîte classique, je vais vous montrer, parce que je le porte déjà, donc c'est le sac numéro 10, qui est super joli, et en fait vous avez deux manières de le porter, et en fait vous allez avoir deux bandoulières, vous avez une bandoulière plus longue, qui vous permet de porter le sac en crossbody, et ensuite vous avez une bandoulière beaucoup plus courte, qui permet de porter le sac en format baguette, donc en fait les deux sont vendus avec, et franchement je trouve ça super sympa, justement quand vous avez le sac, en fait vous allez avoir tout un guide, à savoir justement sur les différentes manières de le porter, pour pouvoir justement changer, donc en soi c'est super simple, vous n'avez pas forcément besoin du guide, mais je trouve que c'est plutôt très 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 bien fait. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce sac, c'est bien évidemment ce cuir plein fleur italien de veau, qui est juste très 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 joli, vous voyez il est hyper brillant, et ce que j'adore, ce que je trouve très chic, c'est justement les coutures contrastantes, qui sont plutôt crème, et qui apportent vraiment de la profondeur à ce sac, on a aussi de très jolies courbes, que j'aime beaucoup, ou ici vous allez avoir écrit pollen, et en fait on dirait que le sac a lui-même un sac, c'est à dire qu'ici vous allez avoir une première version, et là vous avez un petit côté un peu Marcel, vous savez, et je trouve que voilà, ce côté sac qui a un sac, je trouve ça très sympa, donc moi en toute honnêteté, je suis allée faire un autre trou chez le cordonnier, tout simplement parce qu'en fait en crossbody, moi personnellement j'aime porter mes sacs très haut, c'est à dire qu'il était très bien par rapport à ma taille, mais moi je voulais vraiment le porter très haut, presque banane, et c'est vrai qu'avec ces lignes très rondes, et bien finalement ça ne choque pas du tout, qu'il soit juste en dessous de la poitrine, ce que j'adore également, c'est que comme vous allez arranger la taille, vous avez ce côté là en fait, des lanières qui sont sur les côtés, et ça rajoute justement du style, un côté très bohème, un côté très chic, que personnellement j'aime beaucoup, le cuir est brillant, ici vous allez également avoir ce prolongement, ça fait très grande maison de ma rotinerie, et on est sur un sac à 330 euros, donc pareil de belles prestations, et je trouve que franchement ça fait un très joli sac, vraiment haut de gamme, voyez avec ces détails ici contrastants, ça fait vraiment très haut de gamme, il est hyper solide, hyper résistant, moi en ce moment je le porte tout le temps, vraiment j'en suis fan, en tout cas voilà, c'était mon dernier article, j'espère que ce haul justement un petit peu spécial vous aura plu, et quant à moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada